Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La dernière fois, je vous avais laissé pour une bataille contre les Alamans, on a réussi à éliminer l'armée qui était à la frontière, puis on a décidé de pousser jusqu'à la capitale de Burzis. On a tenté de prendre la cité, ça s'est soldé pas par un échec mais par une égalité. Du coup, on a perdu 10% de nos troupes, ils ont perdu plus de la moitié de leurs troupes, on le voit un peu à l'état des troupes ici, sauf deux unités de brigands germaniques qui sont cachés, complètes, comme tous les tireurs. Mais bon, je pense qu'au prochain tour, on pourra les détruire en automatique, je pense. Là, du coup, ce qu'on va faire dans cet épisode, on va déconstruire, on va regarder le problème, c'est faire beaucoup de déconstruction. Au passage, j'ai renommé toutes les villes en français comme j'ai pu, j'ai fait un peu des recherches sur internet. Il y a des villes que j'ai pu garder en français, d'autres non, comme vous le voyez par exemple de ma vie, je ne me souviens pas ce que c'est. Et là, cette ville-là, c'est Varenka, Mitrovika, c'est l'ancienne cité de Serlou par exemple. Donc là, on a une cité serbe. Ces deux villes-là, c'est des villes hongroises actuellement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il voit le grosso modo, j'ai fait ça dans tout l'Empire. Et là, ce qu'on va faire, je vais déjà détruire les églises comme je vous l'avais dit. Alors, attend, on va mettre... On a un truc là ou pas ? Est-ce qu'on va garder cette ferme ? Ouais, en attendant. Parce qu'au pire, on peut garder la ferme et la détruire, on verra. Les églises, on va les détruire. Ça, c'est la priorité. Aussi, certaines... Les industries, les carrières, on va aussi les détruire en attendant. Hop, ça c'est pareil, ça c'est pareil. À Cologne, je vais construire un bâtiment de... De garnison, parce qu'on est à la frontière. Et rappelons que les Saxons sont en frise. Alors, ensuite, en Angleterre, les églises, ça va dégager. Ah non, j'ai pas dit ça. Et là, je crois que je vais faire aussi une garnison, parce que je me méfie. Je vais faire une garnison à deux endroits spécifiques. Aux frontières, comme je l'ai dit, mais dans mes villes à ressources, pour mieux les protéger. Ici, on n'a rien. Là, on va agrandir un peu la cité. Ici, on détruit ça. Ça, on a trop de bouffe ici. Puis comme ça, on va regagner pas mal de sous, au niveau de la... Grâce aux déconstructions, et aussi grâce aux églises qui seront détruites. Parce que ça nous prend beaucoup d'entretien, ces bâtiments-là. Donc là, j'ai ça. On va agrandir nos cités comme on peut. Rome, j'hésite à la déconstruire d'un niveau. Parce que bon, au niveau bouffe, on est bien, mais... Enfin, quoi que... On va de la déconstruire d'un cran. On va pas se prendre la tête. Pareil pour Milan. Italie, Ligurie, Lyon. Ici, on va détruire ça. Là, il n'y a rien à détruire de spécial. Ça, c'est une bonne chose. Magna Grae, ici, à l'église. On a 6 de... Hop, 5 et 1. Bien dépensé. Besançon. Ça, on va le garder en attendant. Narbonne, Enzis. On va reconvertir ça en scripturing. Ça augmente un peu notre taux de recherche. On parle un peu de nourriture, mais dans cette province, on est plutôt bon. Ça, on détruit. Ça, on garde. Tac. Là, j'ai 6 de croissance. On va la développer. Hop, trop de fermes, ici. On va améliorer un peu de pamplines. Tripolitaine, là. On détruit l'église. Alors, est-ce qu'à Sabrata... Alors, c'est quoi qu'on voit qu'on soit? Sabrata ou... 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 En attendant, on va laisser comme ça. Hum... Et Muretanie, on a une ferme. Euh... On va booster Churchill. Comme ça, on aura deux emplacements de construction. Alors maintenant, on est-ce qu'on a encore des... On a aussi les gouverneurs à placer, je rappelle. Je vais le faire tout de suite. J'ai remplacé un. Donc, euh... J'ai placé l'empereur en Italie. Ça, on me semble logique. Au niveau des fonctions d'armée, je vais me dépêcher. Qu'est-ce qu'on a? Lui. Compte militaire en R6. Général en Germaine, Hilarius. Euh... Toi, là. Je vais aussi mettre les généros avec des peu de loyauté. Tac. Est-ce que je pourrais pas nommer un autre gouverneur quelque part? Bon. Pour toi. T'es intelligent, t'es rusé, mais t'es un bon tireur. Ok. Ah, un marchand. On va le foutre en Magna Graecia, comme la province a trois ports. Ça peut être utile. Ici, je vais développer... Euh... Pain et des jeux dans les deux provinces. Ça nous redonnera plus d'ordre public. Et pour compenser avec la baisse de certains bâtiments. Je crois que c'est tout. Est-ce que je déploierai pas une nouvelle légion en Espagne? Je vais la déployer du côté de Cordoue. Ça nous permettrait d'avoir une armée qui est utile. Hop. Évidemment, je ne vais pas recruter. Non, ça me coûtait trop cher. Et je vais passer le tour ici. Je n'ai plus rien à faire. Donc, on va... Je vais couper ici la vidéo. Et on se retrouve pour le passage de tour. Donc, s'il y a une bataille ou une déclaration de guerre... Enfin, plutôt une bataille qu'une déclaration de guerre. Je vous le dirai quand même quoi qu'il arrive. Au tour suivant ou avant la bataille. A tout de suite. Ok. Du coup, je vous retrouve pour la défense de Colchester en Angleterre. Du coup, j'ai deux unités de marines. Donc, qui sont ici ? Ce sont des marins de base. Bretter. Et mon but, ça va être simple. C'est de foncer sur le transport du général adverse. Saxon. Pour essayer de l'abattre. Et d'avoir un avantage au moral quand ces troupes arriveront en terre. Parce que le moral des Saxons étant un peu faible de base. Les unités ne sont pas de haute qualité. Surtout les bords nordiques qu'on voit là, par exemple. Et du coup, ça va être ça le plan. Alors, au niveau du déploiement de la cité. J'ai déployé une unité de lancier sur les flancs en tortue stationnaire. Tortue mobile, immobile si vous préférez. J'ai mis une unité de Corse avec 30 soldats prêtes à lâcher sa salle de javelot. Une unité de 30 archers aussi, un tir lourd. De face, j'ai mis une unité de l'initanaï à 30 en mesure de bouclier. Enfin, tortue avec la Corse complète en tortue aussi. Bon, je ne pourrais pas bénéficier du lâcher de javelot. Mais bon, les archers devraient pouvoir soutenir. J'ai placé aussi une barricade ici pour éviter un éventuel contournement. Comme ça, ce qui fait que les trois entrées menant au fort principal sont couvertes. Et enfin, j'ai placé les écoutesses ici. Donc en embuscade, si jamais des archers ou des javelots se pointeraient pour les massacrer. Du coup, on y va. On va commencer tout de suite la défense. Allez. Alors, toi, hop, les navires vont rapprocher. Mon plan, ça va être de contourner avec mon navire, mon petit navire, enfin, mon petit navire va attaquer de face le navire du général adverse, Enguist. Pour donc, le navire principal, lui, fera le tour pour attaquer sur un côté. Oh, il y a déjà un mort. Les archers sont mis formales. Allez, on accoste. C'est parti pour l'abordage. Je vais tout, dès qu'ils seront en contact, je vais commencer à lâcher le fouet. Là, ça, ils se jettent sur nous, c'est plus nombreux que nous, on est d'accord. Mais leur stat, c'est pas la joie quand on voit les trucs. Donc, ce que je vais faire, je mets plus le fouet. Allez. Abattez-moi le général Enguist, les gars. Amenez-moi sa tête. Bon, évidemment, les archers vont me faire mal dans le dos, mais d'un autre côté, ça a épuisé un peu leurs munitions. Donc là, ils sont déjà choqués. Le général est en train de mourir. Enfin, ces hommes partent en morceaux, ils savent qu'ils se battent en mer. On a perdu le même enjeu, mais ça a fallu s'attendre. Allez, maintenant, c'est quasiment de 22, si on veut bien. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas réussi à la battre. Voilà, ça descend bien. Donc, quasiment, bientôt un oisin, qu'aujourd'hui, ils sont défaillants. Le général. Qui va craquer le premier ? Évidemment, c'est notre navire qui craque. Bon, je n'ai pas réussi à battre le général, je suis un peu déçu. D'habitude, j'arriverai à la battre, mais apparemment, dans cette campagne, il n'y a pas d'abandissement. Mais bon, je ne me fais pas de mauvais espoir. Je me dis qu'il y a peut-être moyen. Ils sont plus de 40. Si on négocie bien tout ça, c'est incroyable, la campagne. Ils vont les seurs générales en arrière. Là, je vais mettre en x3 le temps que c'est le navire à cost. T'as vu, si on fait une char bien placée, là, il est dans la merde. Alors, ici, on a les bandes nordiques qui sont là. Les archers, beaucoup de lancers sur ce flanc. Allez, feu à volonté. Les archers qui commencent à tirer là. Là, je ne peux pas sortir ma cavalerie parce qu'il y a les lancers qui couvrent les archers. Mais bon, grâce à la hauteur et un peu au brouillard, nos troupes sont plutôt en bonne position, aussi. OK, là, ça avance. Le général va arriver en dernier. Les trois archers sont là, quand même. Je ne peux pas dire, mais... Oui, c'est cool. Là, les bandes de guerre nordiques, elles arrivent pas, elles se sont déjà à descendre. Je vais dire, mon unité principale, déchargée par là. Avec l'autre, la petite va charger sur celle qui est isolée. Regarde, ils sont déjà en train de paniquer. C'est cool. Si on peut isoler les deux unités d'archers sur les trois. Regarde ça, la charge, boum. OK. Attention. Là, je vais replier mes cavaliers avant qu'ils se prennent une charge. C'est bien, il y a une unité d'archers à craquer là. Je vais essayer de faire en sorte que les qui arrivent à se craquer à deux. avec les chars dans le dos, par exemple. OK, c'est pas mal. Ils sont contrechargés par là. C'est bien, ils sont en train de craquer. Alors, là, les combats s'engagent dans la cité. Bon, tiens, c'est cool. Allez, les mecs, là, vous êtes qu'un, ils sont qu'un, ils sont en train de craquer. Il ne faut pas déconner. Je vais essayer de massacrer au mieux les archers. Alors, les sagitaries, là, ils sont en train de tirer par là. Là, ça va voir, c'est du javelot, donc ça, je gère. J'essaie d'exterminer au maximum les archers ici présents. OK, leurs archers sont en train de nous tirer dessus, ici. Par contre, là, le général adverse est isolé, donc on peut-être se le faire. Les archers vont vers quoi ? Wow, nos archers se font démolir. C'est une bataille pour... Maintenant, il focus notre... Notre cavalier, OK. Allez, les mecs, là, il faut le terminer, allez. Bon. Est-ce que le général va mourir ? Allez, meurs. Yes. L'unité est en déroute, déjà. Je vais dire mon unité de 45, de sous-pré de ces archers, là-bas. Et si ça tient... Comment ils sont passés, eux ? Vous êtes sérieux, là ? Vous pouvez vous faire vite. Oh, il y a une belle charge, là, qui a... Hop. C'est bon, le général ennemi est mort, ça, ça va nous aider. Remplis-toi, toi, vite. Toi, tu te ramènes. Putain, le caval, elle est en train de prendre chair, mais laisse tomber, quoi. Hum. Au moins, le moral des troupes adverses est en train de partir en Vérezina. Donc ça, c'est la cavalerie logique. Attends. Alors, c'est une bataille compliquée, hein, mais... Je vais bien, là, je vais recentrer mes tirs, si je peux, par là. Notre Mabuki a bien tenu, ici, c'est plutôt une bonne chose. Là, il faut que je reculque de ses javelots. Je n'ai pas utilisé mon unité de... Enfin, mes javelots de la cavalerie, ça, c'est con. Bon. Notre tortue, elle tiendra, je vais aller... Hop, là. Si cavalier, il arrive à faire le job, ici. Ils se battent à la lance, en plus, le boulot. Hop, ça, précisément, en fond. Ici, c'est bien, on a tenu. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste, là ? Une unité de lanciers pleine. Une unité d'archers, bien sûr. Mais bon, une fois qu'on aura amené les unités de corps à corps, on sera tranquille. La masse d'entités, ça nous a encore sauvés sur ce fort. Regardez-moi le flot de cadavre. Ouais, là, je suis plutôt content. Qu'est-ce qu'il y a ? 5 unités encore, ils sont encore sains. Mais bon. Là, regardez, ils vont jeter sur nous. Ouh, attention, ils ont l'air de faire plus mal. Je vais dire, mon unité de corps sera amené en renfort. Bando. Le lancier va aider à le renforcer par l'alumine. C'est bien, une unité de lanciers a craqué. Les tireurs vont craquer aussi. C'est une victoire, donc, c'est pas une victoire héroïque, mais c'est une belle victoire. On a gagné, j'ai récupéré 10% de reconstitution de troupes à Colchester. Là, je vais tout de suite fortifier avec un corps de garde, parce qu'on sait jamais, nos troupes ont bien souffert, mais on a réussi à récupérer un petit pourcentage. On a eu les Calédonais qui ont déclaré la guerre, comme je vous l'avais dit. Donc là, ça peut être du 50-50 si on sort. Mais je pense qu'on tiendra mieux en défense de cité. Donc, je vais décliner l'attaque. C'est l'héritier de faction qui nous agresse. Alors ici, ce qu'il y a de bien, c'est que les Suev, ils sont près de Lyon, je crois. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à... J'ai plutôt rapatrier mon armée, je vais voir ce qu'il peut recruter. Il n'y a pas rien, recrutine intéressant. Merde, j'ai oublié de détruire l'église ici, c'est pas grave. Euh... Oh ! Oh ! Et je crois que le front du Burzitz va se décanter tout de suite. Regardez ça, ils ont pris des pertes grâce aux Vandales qu'ils ont posé leur camp ici. Du coup, ils avaient placé une nourriture pour subvenir leurs besoins. Donc là, c'est merci les Vandales. En plus, ils viennent nous aider. Eh bien, c'est parfait. Flavius Tilico qui élimine cette menace. Donc, il n'a plus de carré mercenaire. On va récupérer l'Honagre, je pense. Je vais mettre à sac. Une 400 de récupérer de plus dans le caisse. Je vais faire en sorte que le Général Hilarius rase la cité. Les Vandales n'existent plus. Alors maintenant, est-ce que je rapatrie... Je sais pas si je rapatrie ma Légion vers la Gaule ou vers la Raïsit Nouricum. Mais je pense que je vais la rapatrie vers Raïsit Nouricum. Ce que je vais faire, je vais dire l'unité de Kavli Djago qui m'a pas servi. Je vais garder ces 4 unités de mercenaires. Je vais combiner ces deux-là entre eux. Hop, je vais recruter une nouvelle Légion là. Il a réduit. Tu vas te bouger vers Strasbourg. Ok, donc. Cette Légion là, hop, on n'en a plus besoin. Je vais quand même mettre une Légion auprès de Narbonne. Je vais lever une armée avec un leader. Et voilà. Maintenant qu'on a pas mal de sous, on va regarder un peu ce qu'on peut encore détruire. Je vais refaire un petit tour vite fait. Donc là, on a des églises niveau 2 à désinguer. Encore un bâtiment à détruire. Puis bon, ça nous fait de la récupération du Hort. Là, on peut rien faire. Nombre, c'est pareil. Cartagène, là, c'est bon. Ici, c'est bon. Très bien. Magna Greissier. Maxima, c'est quoi, Neuron. Narbonne, 6. On peut détruire ça, mais ça va vite tomber bientôt. Est-ce que je tenterais de recruter une unité de... Calé des mercenaires supplémentaires ? Pourquoi pas. Ça nous ferait 3 unités. Ça ramènera des gens en plus. Osbourg. C'est bon. Ça, je vais le détruire là. Mais je vais transférer ce champ ici. Pour commencer, je vais refaire un peu de construction. Après, bien sûr, faut pas que j'oublie. Vénécie, c'est pas mal. Ok, donc d'abord, je vais me concentrer sur le pays de l'Italie. Ou alors, comme j'ai 54 000, je peux me concentrer peut-être sur plusieurs francs en même temps. Je vais faire ça ici. Alors ça, ici, avec Tiss Magna, on a moins 8 d'ordre public. Déjà, ce que je vais faire... Est-ce qu'on a de la nourriture ? Oui. Je vais faire un Capitole pour essayer de régler ce problème. Un camp de garnison à Sabrata également pour ajouter 3 d'ordre public et 3. Ça fera 6. On sera qu'à moins 2. Je dis bien que à moins 2. Là, je vais recruter 2-3 unités de lanciers en renfort. En Italie, on va faire ça. On va convertir ce bâtiment en auditorium pour que l'organisme arrive. Et je pense à un bâtiment d'ordre public ici. Voilà, c'est pas mal. Et là, je vais bâtir quoi à Régan ? Je vais bâtir une caserne pour commencer. On va reforer un peu les zones de recrutement dans l'Empire. À Florence, une caserne. On va améliorer le bâtiment de sel au niveau 2. Du côté Draven, on va faire Capitole et Forum. C'est bien. À un coup de blé, je vais faire une ferme. À Gênes, on va redétruire ça encore. À Suze, là, je vais inverser. Je vais mettre du marbre. Et un camp de garnison. Là, je mettrai une caserne. Je vais améliorer la ferme numéro 2 pour l'Italie. Les îles maintenant. Je vais mettre un forum. Pour se trouver à l'ordre public. Un système des eaux. À Palme. Alors, Palma, c'est en Espagne. Je vais bâtir... Alors, est-ce qu'on a beaucoup de nourriture ? C'est correct, mais ça pourrait être mieux. Mais j'ai besoin de bâtir une fontaine. En plus, ça donnera un peu plus d'ordre public. Le général de Cordoue de la Ligue 8 va recruter quelques limites à l'Aï. Alors, Tangier. Ça, il faudra mettre tout 6 déjà d'ordre public. Alors, Cartage d'Afrique, c'est bon. Tarragon en l'heure. Ici, je vais mettre une garnison. Plus d'ordre public. Une fontaine ici. Ou alors, peut-être une caserne, pourquoi pas. Parce que j'ai les souris. Ça part vite, hein, les souris. Mon console 10. Une arbonne, j'ai recruté quelques lancers en renfort. Là, je vais bâtir, quoi ? Un système des eaux. Un hôpital, même si. Je pense que c'est pas mal, tout ça. Maintenant, comment va agir l'adversaire ? Après, ça, c'est un autre débat. Les H qui ont fait le job, ça, il n'y a rien à dire. Peut-être que même les Vandales, je regarde un peu leur relation avec nous. Je ne serais pas étonné que les Vandales nous adorent. Ah non. Ah, ça doit être les traités avec les Francs qui doivent nous détester. Ça va pas aller en s'arrangeant avec les Francs. Du coup, il n'y a pas d'autre personne. Le Sassani, lui, il s'en fout. Le Visigoth va remonter la Gardanie. Ok. Bon, ça me semble pas mal. Je vais rebâtir quand même un capital ici pour monter l'ordre public en Angleterre. Et un auditorium. Il nous reste 2500. Je vais pouvoir pronommer d'autres gouverneurs. Alors, donc là, on en a 6. D'accord. Alors, toi, je vais te mettre gouverneur en Cartagenaire 6. Comme j'en ai déjà 3. Donc, tu vas y aller. Allez, mon grand. Comme ça, ça nous permettra d'avoir une situation plus stable. Grâce à l'édit du pain et des jeux. Oh, mais j'ai oublié l'Espagne, moi. Oh, mais c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Du coup, Cartagenaire. Je vais tout de suite faire un... Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? On va booster ça. Je vais mettre le capital. Comme ça, je re-convertirai ce bâtiment. Pour avoir de la... De la religion paganiste. Du paganisme gréco-romain, pardon. Alors, Tolède. Donc là, je vais me prendre la religion. De la nature. Et une quinzaine. Comme ça, Cartagenaire 6. Ça, c'est fait. Et je vais recrutir un deuxième lancer ici. Les sous, ça part vite dans la partie. Bon, c'est pas mal. J'espère que Colchester ne subisse pas un deuxième assaut compliqué. Et là, il faut espérer que les Calédoniens viennent en masse et qu'on les massacre. Je pense que pour ce tour-là, ce sera bon. J'ai plus rien à faire. Donc, on se retrouve pour le tour suivant. Ou pour une éventuelle bataille. Qui mettra fin à cet épisode-ci. Et on laissera un peu de suspense pour l'épisode 4. Pendant le tour, on a eu la déclaration de garde épique. Ça, c'était à prévoir. Là, j'ai tout de suite amené mon unité. Alors, c'est ce que c'est bon. L'armée, on a un coup. Il l'armée de moins, mais bon, c'est pas suffisant. Et ce coup, quand on a une connue d'assiégé ici, ça fait que notre armée n'a pas pris... Enfin, nos garnisons assiégés n'ont pas prise la technologie. Voilà, donc, ensuite... Alors, lui, du côté de... Alors, si je n'ai... Alors, Bourse, ça passe moins à quoi. Bordeaux, ok, bon. Là, on n'a pas d'armée proche. E3, là. J'ai déjà gardé toutes mes troupes, bien si possible. Toi, tu retournes à Strasbourg, et Fissa. Vous de part, Upgrad, Upgrad, là, c'est bon. Ici, c'est OK. Oh ! Deux unités de Cavaliers Germaniques, je veux bien. Ça va nous être très utile. J'aurais préféré des Cavaliers Alain, comme les Vandans ont un roster mi-Germanique, mi-Alain. Mais c'est toujours ça de pris en ce moment de partie. Là-bas, nos 4 lancers, promotion. Là, c'est bon. Nos armées sont à jour. C'est cool, c'est cool. Ici, on va faire ça. En Italie, leur pub. On regarde un petit peu dans l'Empire, comment ça se passe. Alors, avant peut-être de stopper l'épisode là, je vais regarder mes gouverneurs. Il ne peut pas être très bas du peuple, lui non plus. Il n'y a personne qui peut être très bas du peuple ? Sérieusement ? Vous êtes trop vieux ou trop jeunes, je ne sais pas. Bon. Alors, diplomatie. Carte d'ordre publique. Là, ça remonte. Ah, c'est plutôt pas mal là. C'est plutôt bien. Là, où ça ne va pas du tout ? Ici. Là, ça commence à remonter. Là, c'est compliqué. Donc, 0, on a moins 1. Bon, au moins, ça commence à se stabiliser. Donc là, le cœur de l'Empire commence à être plutôt calme. Là, il nous faudra encore un peu de temps. Par contre, là, Britannia inférieure, ça va être compliqué. Parce que, vu que les cas et de nous ne vont pas briser siège comme ça, ça va demander du temps. Mais bon, moi, nos défenses sont prêtes à calmer fortement. S'ils tentent quelque chose. Ou les Irlandais. Ça leur fera réfléchir à deux fois avant d'attaquer. Là, je vais faire un 4-3 également. Là, j'ai détruit l'église à Trèves. Je crois que j'ai décalé mon armée à cause. Normalement, j'ai assez d'ordre publique ici, ouais. Oh, encore des cas et de bas. C'est bien. Moi, on recrute des cavaliers plus performants que nos écoutesses pour le début de partie. C'est plutôt cool. Ok, du coup, là, j'ai continué les constructions dans l'Empire. Donc, grosso modo, l'État dit, ça va. Le moins vite, là, qu'on a en Tripolitaine au niveau de l'ordre publique, il sera bientôt résolu le prochain tour. On ne serait plus qu'à moins d'eux. Et petite information intéressante sur le front africain, c'est que les Gétules, ils se sont fait chasser par des séparatistes africains à 10 midi. Du coup, ce qui fait que là, il n'y a qu'une faction, il n'y a qu'une armée qui a déjà pris des pertes. Je me dis ce qu'on ne devrait pas leur déclarer la guerre pour se faire une faction facile, entre guillemets. Et je pense que je vais le faire. Au plus, ils m'attaqueront là où je veux. Et voilà. Je pense qu'ils vont m'attaquer à Drunahmet. J'ai une petite garnison correcte, on va dire. Des lanciers. Bon, ils ne sont pas complètement refaits. Mais on a aussi des navires avec des marins. Je pense qu'il y a moyen, si on tue vite le roi, le reste de l'armée, ça devrait aller, je pense. Voilà. Là, je recrute au maximum que je peux ici. J'espère que les Ostrogoths vont bientôt m'attaquer. Et là, j'ai juste passé le tour pour finir l'épisode là-dessus, je pense. À moins qu'il y ait une attaque entre deux. À tout de suite. Ce qu'il fallait s'y attendre, c'est que les Gétules nous attaquent à Drunahmet. Ils sont en 1242. On a 792 hommes. 797 hommes. Je pense qu'il y a moyen de la faire si on se retranche bien en ville. Ils ont deux archers à faire attention. Et le reste de l'armée, je pense que c'est globalement de la cavalerie. Donc déjà, ce n'est pas adapté pour le siège. Et voilà. Donc si on tue vite leur roi, je pense que l'armée va vite mordre la poussière. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.